Bonjour et bienvenue sur Allô Fais Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fais Dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fais Dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous ! Bonjour Emeline ! Bonjour Emeline ! Bienvenue ! Bienvenue sur le podcast sur Allo Fais Dodo ! Je suis ravie de vous recevoir. Vous avez, Emeline, eu envie de témoigner par rapport à l'accompagnement que vous avez eu pour votre fille, Romane, qui avait à l'époque 5 mois et demi lorsque vous vous êtes dit « Stop, là c'est bon, j'en peux plus pour le sommeil, c'est trop difficile, il faudrait qu'on se fasse accompagner, qu'on se fasse aider pour son sommeil ». Et vous avez envie de nous raconter ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là et puis peut-être aussi de nous dire ce qui se passe pour vous maintenant. Mais avant tout ça, je vous propose de démarrer en nous disant ce qui se passait exactement pour Romane. Comment ça s'était passé depuis qu'elle était toute petite ? Est-ce que les troubles du sommeil que vous avez rencontrés, ils ont toujours été là ? Est-ce que c'était plutôt la nuit, plutôt la sieste ? Faites-nous peut-être un petit topo de ce que vous viviez et de pourquoi vous avez fait appel à Fais Dodo à ce moment-là. D'accord. Du coup, notre fille est arrivée le 15 mars 2020, juste avant le confinement, en contexte total de confinement. D'un côté, à la maternité, ça a été très calme pour nous parce que pas de visite, une organisation, on était vraiment au calme, mais avec une partie d'anxiété par rapport à toute cette période de confinement dont on ne savait pas grand-chose. Et donc, on s'est retrouvées à rentrer chez nous vraiment seules, avec peu de visites de la sage-femme parce qu'elle avait beaucoup de sorties anticipées, il y avait beaucoup de sorties anticipées de la maternité, donc elle avait beaucoup de personnes avec des enfants à voir aussi. Donc, on s'est retrouvées au calme, mais du coup, un petit peu, enfin, seules, à trois, donc mon mari, moi et ma fille. Donc, on avait un petit bébé qui allait très bien, un accouchement qui s'était très bien passé, un début d'allaitement, pareil, qui s'était bien enclenché et du coup, pas vraiment à ce moment-là de questions particulières. Pendant ma grossesse, moi, je m'étais pas mal informée, du coup, sur l'allaitement, le portage, tout le matériel en rapport avec l'enfant, l'éveil du bébé, même j'avais été jusqu'à regarder les couches lavables. Mais par contre, tout ce qui était sommeil, enfin, vraiment, on a occulté ça, on n'en a pas du tout entendu parler, et on s'est pas du tout informé dessus. Donc, ça n'a pas été évoqué, c'est pas une partie qui a été évoquée pendant la préparation. Et donc, on nous a beaucoup parlé du moment de l'accouchement, nous, on a fait de l'autonomie, donc beaucoup du contact du bébé intra-utérin et l'arrivée du bébé avec le pot-à-pot, tout ce qui se passe à la maternité, et voilà. Et donc, ça s'était arrêté là. Et du coup, la seule chose qu'on a eue sur l'information sur le sommeil, c'était la nuit de Java qui a lieu, donc on a bien eu la maternité, la nuit où le bébé s'est mis à crier pendant une longue période. Mais c'est la seule chose, effectivement, dont on nous avait parlé par rapport au sommeil. Et donc, dans un premier temps, avec l'allaitement, j'avais confiance que l'enfant avait besoin de téter régulièrement, et donc que les nuits seraient courtes et entrecoupées des moments de téter. Mais du coup, on ne s'était pas vraiment posé la question de savoir quand, entre guillemets, comment se livraient nuit, en fait. À quel moment l'enfant est censé faire ses nuits, et qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits, en fait. Et donc, ni savoir quand nous, on aurait nos limites vraiment par rapport au manque de sommeil, parce qu'on n'avait jamais testé le manque de sommeil sur le long terme. Ça pouvait arriver qu'il y ait des périodes où on ait moins de sommeil, mais là, la dette de sommeil, elle était devenue à un moment donné assez importante. Et puis comme vous le disiez, vous disiez, Émine, que du coup, c'était votre premier enfant aussi. Oui. C'est votre première fille, donc effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de repères. Non, c'est ça. On ne sait pas exactement où sont nos limites, effectivement. Donc, on a testé un peu tout ça. Et donc, on m'a commencé à faire des nuits vers trois mois. Elle dormait six à sept heures par nuit. Elle se réveillait. Voilà. Donc, on commençait à se dire, voilà, on commence à récupérer. Super, impeccable. Et puis, ça arrivait pendant… On est parti quelques jours en vacances, et elle commençait à avoir des nuits entrecoupées. D'un coup, en fait. Donc, on s'est dit, mince, c'est la chaleur. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle a faim ? Enfin, on s'est posé quelques questions. Je pense qu'à l'époque, on a du coup consulté notre médecin traitant. On avait essayé de recontacter la Sacha, mais il y avait encore des difficultés pour avoir des rendez-vous, tout ça. Donc, on s'est dit, voilà, on va voir le médecin. Notre médecin traitant, il était très bien. Et donc, on a incorporé un peu des vibrons, parce qu'on s'est dit, voilà, elle a peut-être faim. Mais ça lui a créé des problèmes digestifs. Il y avait peut-être un problème d'intolérance. Donc, on a arrêté tout de suite. Et là, voilà, avec l'accumulation de sommeil et tout, on ne savait plus. Enfin, moi, je n'avais pas les idées claires du tout. Et j'étais tellement fatiguée que me replonger dans des lectures et tout ça, chercher, c'était impossible en fait. J'étais vraiment très, très fatiguée. Et du coup, on ne savait plus trop quoi faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai une de mes amies qui m'a parlé, donc Marion, qui m'a parlé de Fédodo, qui avait aussi un petit garçon exactement du même âge de Romane, qui avait des problèmes de sommeil. Et que du coup, voilà, elle m'a dit, Fédodo, on va aller faire intervenir. Voilà, donc elle m'a donné l'information. J'ai été me renseigner un peu sur le site. D'accord, votre amie, en fait, elle n'avait pas eu de suivi, mais par contre, elle voulait un suivi. Elle vous en a parlé comme ça, en fait. Je pense qu'au moment où elle m'en a parlé, il mettait en place le suivi, tout ça. D'accord. Donc, elle ne m'avait pas forcément, je pense, à ce moment-là, expliqué comment ça fonctionnait. Mais que du coup, elle, c'est pareil. Enfin, c'est arrivé à un point où il était trop fatigué, qu'il ne savait pas comment faire. Pourtant, ils avaient déjà un enfant, mais leur premier enfant dormait bien. Ils n'ont pas du tout eu de problématiques par rapport à ça. Et là, avec le deuxième, ils ne savaient pas du tout non plus comment s'en sortir. Et pareil, reprise du travail. Et du coup, elle l'avait fait. Elle était en cours ou elle s'était en cours de suivi, en fait. Mais du coup, voilà, j'ai été sur le site internet. J'ai regardé ce que proposait Fédodo. Et j'ai pris, du coup, le premier rendez-vous de consultation pour discuter, pour voir un petit peu ce que pouvait nous proposer Fédodo par rapport à ça. Et donc, du coup, j'en ai parlé avec mon conjoint. Pour lui, ce n'était pas forcément évident de prime abord de demander une aide extérieure. Parce que pour tout le reste, on se débrouillait. Donc, voilà, on partait du principe qu'on y arriverait. Et là, moi, la reprise du travail, ça devenait inenvisageable. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un vraiment pour nous guider et pour savoir comment s'en sortir par rapport au sommeil de Romaine. Oui, puis savoir ce qui se passait, effectivement. C'est intéressant ce que vous dites, Emine, parce qu'il y a quelques semaines de cela, j'en discutais dans les mêmes termes, finalement, avec Juliette Katz de Coucou les Girls. Effectivement, elle me disait la même chose, que ce n'était pas forcément évident de demander de l'aide extérieure. Parce que finalement, on avait l'impression que la personne rentrait un petit peu dans l'intimité de la famille. Et puis, elle venait me dire, voilà, pour votre enfant, pour le sommeil, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Et elle avait peur, justement, de ressentir comme un peu une intrusion. Et dans la réalité, elle me disait que ça n'avait pas du tout été le cas. Et comment vous, vous l'avez vécu, finalement, ce suivi après ? Alors, pour moi, le fait de faire intervenir Fégoldo, ce n'était pas quelque chose qui, forcément, me posait le moins de soucis. De par mon métier, moi, j'interviens auprès de jeunes enfants, je donne des conseils et tout ça. Je sais qu'un professionnel qui connaît son métier peut apporter des indications et pas forcément être intrusif ou quoi. Mais pour mon conjoint, lui, ne connaissant pas du tout et essayant, c'était compliqué plutôt pour lui de se sentir, voilà, de quelqu'un intervienne, lui donne des conseils, expliquer un peu de A à Z ce qui s'était passé, pas passé. Et peut-être peur d'être un peu jugé en se disant, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, en fait ? C'est cette notion-là, je pense, qui ressortait. On va bien finir par y arriver, en fait. On est capable, on va y arriver. Oui, le fameux comme tout le monde. Et du coup, comme ce n'est pas quelque chose qu'on connaît, dont on parle, à la préparation, rien n'avait été évoqué par rapport à ça. Mon conjoint, ça lui paraissait normal, je pense, qu'on aille voir la sage-femme. Il est venu avec moi et tout ça. La sage-femme, c'est rentré dans les mœurs, elle aide, elle prépare, elle informe et tout ça. Mais faire intervenir quelqu'un d'autre encore, en plus de la sage-femme, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait naturellement. Je pense que c'est plus ça qui posait ce côté un peu intrusif et de se dire, mince, on n'y arrive pas par nous-mêmes, en fait. Je comprends tout à fait. Sachant qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, on se compare beaucoup aux autres. Et c'est souvent que les mamans se disent, mais je ne comprends pas, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi nous ? Et puis, même pour le grand ou pour la grande, ça s'était très bien passé. Et puis, pourquoi là, ça ne se passe pas bien ? Alors, du coup, il y a beaucoup de culpabilité. Alors qu'au final, comme vous le dites très bien, il n'y a pas de formation sur le sommeil. Et puis, on n'est pas informé sur ce qui se passe chez bébé. Et puis, chaque enfant est aussi différent. Et ce qu'on a pu faire pour le grand ou pour la grande, on ne peut pas forcément le reproduire exactement pour le plus petit. Et donc, c'est vraiment intéressant, oui, d'avoir effectivement votre point de vue là-dessus. Et puis là, avec le recul, je pense que maintenant, vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas vraiment de jugement à avoir. Et que exactement comme on fait appel à une sage-femme ou à une conseillère en allaitement aussi qu'on peut solliciter pour que ça se passe bien, pour bien démarrer, finalement, pour le sommeil, c'est la même chose. Alors, dites-nous exactement comment ça s'est passé. Donc, vous avez contacté, du coup, c'était Élise. C'est Élise qui a fait votre accompagnement, si je ne me trompe pas. Comment vous l'avez-vous vécu, la grande vision où Élise vous explique ce qu'elle vous conseille, comment ça va se passer ? Et puis après, les semaines d'accompagnement, comment vous vous sentiez ? Dans quel état d'esprit vous avez abordé tout ça ? Au moment de l'appel, moi, le fait de prendre le rendez-vous et d'avoir des explications, ça a été un soulagement, en fait, en me disant, ça y est, c'est parti. On va pouvoir mettre des choses en place. Ce sera peut-être pas… Enfin, voilà, on met des choses en place. On essaye quelque chose concrètement, avec quelqu'un qui va nous guider. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être soutenue, en fait, d'avoir un soutien. Donc, elle nous a expliqué la méthode. Donc, effectivement, il faut accepter que l'enfant ne soit plus forcément dans la même pièce que nous. Donc, la Romane est arrivée aux six mois. Elle nous a proposé des choses par rapport à ce passage de notre chambre à la chambre de Romane. Elle nous a bien expliqué qu'il y avait certaines notions qui seraient à mettre en place. Est-ce qu'on était en acceptation de ça ? Est-ce que ça correspondait à ce qu'on pouvait mettre en place ? Et effectivement, ça correspondait à ce qu'on attendait. Donc, elle nous a fait la présentation. On a fait notre petit travail de notre côté en répondant, si je me souviens bien, un questionnaire avec plein de questions, plein de détails. Savoir aussi à nous demander nos attentes, parce que mes attentes et celles de mon conjoint n'étaient pas forcément tout à fait les mêmes. Donc, c'était intéressant de savoir, effectivement, pourquoi on voulait que Romane dorme. Et du coup, c'était aussi un moment de discussion avec mon conjoint pour mettre à place certaines choses par rapport à notre fille et ce qu'on attendait de tout ça. Et du coup, après, elle nous a envoyé un document vraiment très clair avec plein d'explications sur des choses à mettre en place avant de commencer le suivi. Voir, elle voyait avec nous quand est-ce qu'on pouvait commencer, qu'est-ce qui était envisageable pour nous, est-ce que du coup, la partie pour le papa, pour la maman correspondait à des choses qu'on pouvait faire, nous. Et effectivement, à ce moment-là, voilà, c'était la sensation d'être soutenue, en fait. Et pour votre conjoint, ça a été rassurant, toute cette partie-là, lui qui venait peut-être avec un tout petit peu plus de réticence à la base ? Je pense qu'il a réalisé que c'était vraiment, enfin, c'est pas que c'était protocolaire, mais c'est qu'il y avait vraiment une trame, en fait, que c'était vraiment quelque chose d'organisé, de progressif, et qu'il y avait vraiment un fond, en fait. C'était vraiment, enfin, l'entretien a duré un certain temps, je ne sais plus exactement combien de temps, mais voilà, c'était structuré. Et je pense que ça l'a rassuré en se disant, oui, voilà, c'est très cadré. Et donc, du coup, on va avoir un soutien, il y aura des retours. Et ça l'a rassuré, je pense aussi, en se disant, bon, voilà, on va le faire et on aura un retour si on a des questions, si ça ne marche pas, si… Voilà, je pense que ça l'a rassuré aussi, oui. Donc là, vous étiez partie sur trois semaines d'accompagnement ? Alors, je pense qu'à l'époque, on l'a fait… Quince jours. C'était quinze jours. C'était quinze jours, oui. Quince jours, avec des points réguliers, avec Élise, et puis la possibilité de lui écrire lorsque vous vous sentiez peut-être en questionnement ou en difficulté. Tout à fait. Il répondait, et du coup, ça, ça… Enfin, j'imagine que ça a pu aussi vous rassurer, enfin, tous les deux, pour savoir comment réagir, que ce soit pour les siestes ou pour les nuits. D'ailleurs, qu'est-ce qui posait vraiment problème, Ébeline, par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, c'était plutôt la nuit ou c'était plutôt les siestes ou c'était l'ensemble ? Quand ça a commencé à se déséquilibrer pour Romane après ces trois, quatre mois ? Ça a été l'ensemble, en fait. D'un coup, vraiment, ce passage en vacances dans un autre univers, donc peut-être le changement aussi de Nidard, comme on avait été beaucoup chez nous, vu que c'était confinement et tout ça. Vraiment, d'un coup, tous les siestes, le sommeil, la nuit, il n'y avait plus rien qui fonctionnait comme la semaine d'avant, en fait. Et vraiment besoin de l'allaitement pour se rendormir. Donc, vraiment, il s'est mis en marche quelque chose qui faisait plus aucune autonomie pour Romane pour s'endormir, alors que jusqu'à maintenant, elle avait trouvé, je pense, des techniques pour s'endormir. Je parle de ça maintenant parce qu'avec le recul, tout ce qu'on a fait avec Ébile, je sais qu'effectivement, l'enfant doit trouver ses propres techniques pour s'endormir. Donc, j'imagine qu'à trois mois, elle a trouvé quelque chose qui lui permettait de s'endormir et que là, tout d'un coup, il y a trop de changements peut-être avec ses vacances et que pourtant, c'était son lit, on a pris les draps, on a pris les draps qu'elle avait déjà, donc avec son odeur et tout ça, mais peut-être le changement d'ambiance, ça ne lui a pas réussi. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ces 15 jours ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qui se passe pour Romane ? Et au bout de combien de temps, vous commencez à souffler ? Du coup, ça a été une façon aussi de permettre à son papa de prendre sa place de papa. Parce qu'avec l'allaitement, c'est vrai que du coup, Romane était beaucoup dans mes bras, beaucoup avec moi. J'ai essayé de tirer un peu mon lait pour qu'il puisse donner des libros, mais du coup, ça a permis à son papa, je pense, de prendre une position par rapport à ça. Il avait vraiment son rôle à tenir dans cette phase. Moi, ça m'a permis de lâcher un peu prise aussi, d'avoir des moments où je n'étais pas tout le temps avec mon bébé, en fait. Parce que c'est vrai que cette période-là, l'enfant est très dépendant de sa maman ou de l'adulte. Et du coup, c'était un moment où je laissais un petit peu la main à son père. Pour moi, ça a été un moment de souffler. Je pouvais me reposer pendant un petit moment quand il s'en occupait pour tout ça. Du coup, ce qui est revenu en premier, c'est vraiment les nuits. Les premiers soirs, ça a été des pleurs, d'une gestion particulière. Pour nous, ça a été un peu éprouvant parce qu'elle pleurait. On l'a rassurée avec nos mots, mais que du coup, ce n'est pas une petite fille qui pleurait forcément énormément. Elle avait des moments de décharge en fin de journée, mais ce n'est pas une petite fille qui pleurait, enfin un petit bébé qui pleurait beaucoup. Et donc, on savait comment gérer ses larmes, en fait. On savait pourquoi on gérait ses larmes et le but, le but, où est-ce qu'on allait ? Donc, du coup, moi, je l'ai pris plutôt sereinement parce que je me suis dit, je sais que c'est pour lui rendre service, c'est pour qu'elle soit autonome dans son sommeil et que du coup, ça va avoir un impact surtout sur ses capacités aussi en dehors du sommeil. Donc, si elle dort bien, elle va être bien, elle va jouer, elle va s'éveiller et du coup, ça va avoir un effet boule de neige. Donc, pour moi, je savais dans ma tête que pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi on doit la laisser un peu pleurer ? Parce que c'est pour son bien, en fait. Donc, le fait d'être droite dans mes baskets et d'être certaine de ça, c'était rassurant pour moi. Voilà, ça m'a permis de la laisser pleurer et de mettre en place tout ça. Mon conjoint, lui, il a trouvé sa place de papa un peu plus, je pense, à ce moment-là parce qu'il avait un impact important. C'était lui qui devait prendre le relais parce qu'avec l'allaitement, ce n'était pas possible que moi, je me charge de ça parce que du coup, il y avait l'odeur du lait. Donc, il a pris une place aussi importante par rapport à ça et il s'y est tenu, il a suivi le protocole, il a beaucoup plus parlé peut-être aussi avec sa fille parce qu'il faut exprimer beaucoup de choses, ses émotions sont ressenties, lui expliquer pourquoi on fait ça, que c'est bien pour elle. Du coup, un échange aussi, un lien particulier se crée aussi, je pense, peut-être pour son père à ce moment-là. Oui, parce que c'est vrai que souvent, derrière le terme, c'est bien que vous précisiez ça, je veux dire, Émeline, je trouve que c'est important parce que souvent, derrière le terme, laisser pleurer, on a l'impression qu'en gros, on ferme toutes les portes de la maison, le bébé au bout du couloir et puis on attend l'heure que ça passe. Sauf que si je ne me trompe pas, du coup, on est vraiment dans « bébé pleure » parce que du coup, il a besoin de pleurer, d'exprimer quelque chose, on vient accueillir ses émotions mais pas couper ses émotions et du coup, j'ai l'impression que là, c'était vraiment le rôle de votre conjoint d'être là dans l'accueil et dans le fait de rassurer votre fille comme quoi tout allait bien et qu'elle était tout à fait capable en fait de plein de choses et qu'elle a entendu, elle a compris ça. C'est vrai qu'Élise nous a beaucoup parlé de ça, déjà d'exprimer le contexte de sa naissance ça a été particulier avec le confinement donc on a forcément eu de l'anxiété et on n'avait pas forcément pensé que ça puisse avoir un impact sur elle comme c'est un petit bébé, on se dit les petits bébés ils ne comprennent pas forcément. Moi, de par mon travail, je sais que les enfants même en bas âge comprennent tout donc j'avais tendance à lui parler même quand elle était pendant ma grossesse et pour mon conjoint, ça a été bien pour lui de l'entendre et de dire il faut oraliser les choses, dire les choses pour que rien que le ton de la voix aura un impact sur l'enfant et donc pour faire descendre le stress même s'il ne comprend pas le mot qu'on utilise, il sent que voilà on est un peu stressé, tu le sens mais ça va aller et là le fait que son père lui dise la rassure en fait en lui disant tu es capable de t'endormir, tu vas réussir, ça prend un petit peu de temps voilà, des mots comme ça du coup ça a eu un impact énorme sur Roman alors le protocole effectivement les premières nuits sont plus compliquées à mettre en place c'est des moments où vraiment charnière on redescend on se dit mais qu'est-ce qu'on fait c'est dur c'est dur c'est vraiment ça peut être compliqué mais voilà vraiment on a vu des résultats mais au bout de quelques jours et donc même l'endormissement pouvait être lourd par contre les premières soeurs elles pouvaient être lourd mais elles dormaient plusieurs heures et voire quasiment des nuits complètes rapidement en fait et le fait d'avoir expliqué de lui avoir dit notre ressenti d'avoir mis des mots je pense que ça ça a fait descendre la pression pour tout le monde aussi donc nous on était plus sereins le fait moi ça m'a remis droit dans mes bottes en me disant je sais ce que je fais c'est pour son bien je sais où je vais ben voilà je pense que j'étais plus cadrante là j'étais arrivée à un point de fatigue où je savais plus quoi faire donc je laissais en fait tu veux pas dormir viens on va faire l'allaitement donc je laissais un peu courir parce que c'était la seule façon pour moi de garder aussi des moments de sommeil en fait bien sûr donc là au bout de quelques jours vous commencez à voir qu'il se passe quelque chose elle elle doit se sentir plus sereine aussi j'imagine et après tout au long des 15 jours comment vous avez vécu ça qu'est-ce qui a bougé pour son sommeil comment ça s'est stabilisé donc il y a alors il y a eu pendant les 15 jours donc les nuits ont commencé à être plus long donc elle avait peut-être parfois un ou deux réveils mais maximum et on arrivait du coup à la réendormir donc la première semaine le réendormissement était peut-être un petit peu plus long parce que du coup n'a pas l'habitude de ne pas être dans nos bras ou quoi que ce soit mais dans mon souvenir pour moi au bout de trois semaines peut-être pas les deux semaines au bout des deux semaines deux semaines mais au bout de trois semaines un mois les nuits étaient redevenues de 6h 7h et pour la sieste donc elle commençait à aller en crèche ou chez ses grands-parents elle redormait l'après-midi aussi pour les siestes donc peut-être plus facilement quand c'était l'après-midi elle était avec moi parce que du coup je remettais un petit peu aussi le protocole en place en lui parlant en la remettant dans son lit mais c'est vrai qu'après les siestes c'est pareil ça s'est remis en place et je pense que le fait de lui répéter que le sommeil était important pour elle et que c'était bénéfique pour elle et pour nous aussi parce que je lui disais aussi beaucoup si tu veux avoir des parents qui s'occupent bien de toi qui soient disponibles il faut que nous aussi on puisse dormir en fait et donc ça je lui ai beaucoup dit parce que ça me faisait du bien à moi en fait de lui dire et donc ça s'est mis en place assez rapidement j'ai un souvenir que voilà après la dette de sommeil était toujours présente donc on était toujours toujours fatigué mais on savait qu'arriver le soir ce ne serait pas des heures d'endormissement ou parce qu'on était venu de devoir vraiment la bercer très longtemps donc c'était plus devenu un moment d'anxiété en fait on savait que les deux premières semaines ça durait plus longtemps mais que au fur et à mesure le temps se réduisait le temps d'endormissement Et alors la question que je me pose là Emeline qu'est-ce qui s'est passé du coup entre la fin de l'accompagnement que vous avez eu avec Élise et maintenant parce que le sommeil de bébé il bouge énormément sur les premiers mois sur les premières années de vie il y a moins de siestes il y a le temps de sommeil qui bouge il y a plein de choses qui évoluent est-ce que suite à l'accompagnement vous vous sentiez bien vous vous sentiez avoir les ressources pour justement faire face à tout ça à tous ces changements pour accompagner votre fille correctement et puis qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui comment elle dort votre petite Romane Romane dort très bien sauf effectivement petite maladie ou poussée dentaire les poussées dentaire ça a été des périodes plus compliquées mais je pense que c'est toujours pareil et nous quand on est malade on dort moins bien mais Romane dort très bien elle fait entre 10 et 12 heures par nuit elle nous a laissé même quelques petites grasses matinées jusqu'à 10 heures les siestes elle la fait tous les jours elle fait au moins une sieste de minimum 1h30 voire parfois on sent qu'il y a de la fatigue parfois ça lui arrive même à la crèche en ce moment de faire 2h30 ou 3h de sieste c'est déjà arrivé une ou deux fois mais voilà elle nous fait un peu la guerre ces derniers temps pour aller à la sieste quand c'est avec nous à la crèche il n'y a aucun souci mais elle finit toujours par y aller et on a essayé d'instaurer aussi en lui disant tu ne veux pas dormir mais là c'est le moment de se reposer sinon tu restes dans ton lit tu parles à tes doublous tu te refais la journée et du coup si elle ne s'endort pas tout de suite des fois ça peut arriver que ça prenne 20 minutes mais elle est dans son lit et elle est seule avec ses doublous elle se raconte ses histoires elle fait ses petites mamaïries le temps de s'endormir donc pas de stress du coup pour vous vous la laissez en autonomie avec son sommeil voilà et on a changé de son lit donc on lui a mis un lit sans barreau on avait décidé à un moment que son anniversaire ce serait bien et elle a bien accepté le changement de lit on avait quand même laissé le lit à barreau visible en se disant voilà et au final on l'a présent à l'avance en lui montrant on lui a monté le lit on lui a montré le montage du lit on lui a expliqué que c'était son lit on a beaucoup expliqué avant et en final elle a adopté son lit tout de suite et le changement n'a pas été difficile en fait après c'est peut-être aussi dans son caractère elle est peut-être elle est assez assez flexible mais voilà elle a bien accepté tous les changements qu'on lui a proposés parce qu'on lui expliquait aussi à l'avance ce qui allait se passer ok merci beaucoup Emeline pour nous avoir partagé tout ça est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez rajouter est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que vous voulez dire à tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui que du coup je remercie beaucoup l'accompagnement d'Elise parce que voilà ça a permis à toute la famille de retrouver une sérénité le calme est revenu pour nous parce que du coup je pense que sinon on aurait été sur les nerfs on aurait continué à être sur les nerfs et que vraiment le sommeil on n'en parle pas suffisamment et que ça a un impact sur plein de choses en fait moi je le vois dans ma profession c'est que le manque de sommeil ça a un impact sur les apprentissages ça a un impact sur le développement de l'enfant ça a un impact sur même jusqu'à la jusqu'à la respiration de l'enfant enfin vraiment ça a un impact sur tout son développement global et que du coup c'est vraiment quelque chose qui pour moi serait nécessaire d'évoquer avant la naissance parce que pour les parents pareil quand on manque de sommeil on n'a plus les idées claires et du coup c'est compliqué de gérer tout le quotidien et d'être serein et d'avoir du temps aussi pour nos enfants du coup bien sûr surtout qu'en plus notamment pour la maman mais le papa vit ça quand même aussi de façon intense bien sûr mais l'accouchement c'est quand même un moment où on est très fatigué on ressort de la maternité souvent fatigué même si ça s'est bien passé et d'autant plus quand ça s'est moins bien passé et donc c'est vrai que c'est pas vraiment à ce moment là où on a les idées le plus claires possible donc ce que vous dites c'est intéressant c'est sûr qu'en amont ce serait important qu'on puisse avoir ce genre de formation et c'est d'ailleurs en ce sens que Caroline et les consultantes font aussi des ateliers pour les jeunes parents ou pour les futurs parents ce qui n'était peut-être pas forcément le cas à l'époque lorsque vous vous avez sollicité Élise je crois que c'est arrivé peut-être dans les mois qui suivait ça a été mis en place après j'ai fait dodo et c'est toujours le cas maintenant et c'est vrai que là les connaissances la connaissance là-dessus peut éviter effectivement beaucoup de désagréments et de fatigue comme vous l'évoquiez et quelle est votre profession Caroline ? Je suis orthophoniste Ah oui d'accord ok je comprends mieux tout ce que vous évoquiez pendant l'échange quand vous faisiez référence à votre métier d'accord ok parce qu'on parle beaucoup d'alimentation l'alimentation c'est vital et du coup c'est vrai que le sommeil au final c'est vital aussi c'est très important de bien dormir en fait pour avoir un bon développement du métabolisme pour bien grandir et pour bien se développer tout à fait vous avez tout à fait raison c'est vrai on va terminer sur ces belles paroles merci pour le temps que vous nous avez accordé sur le podcast Emeline merci pour votre témoignage et puis je vous souhaite une bonne continuation avec votre petite puce et votre conjoint merci bonne journée au revoir au revoir comme nous venons de le voir au travers de ce récit la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse si ces quelques mots résonnent en vous je vous propose de parcourir le site du village fait dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider cet épisode vous a plu alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles merci d'avance et à très vite sur Allo fait dodo merci d'avoir regardé cette vidéo